Bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo, nous sommes le 13 avril et on reçoit sur le plateau de Fort FM Coralie alias Coli. Salut Coli ! Salut David ! Nous sommes contentes de t'accueillir sur le plateau de Fort FM. On parle avec toi aujourd'hui de ta musique et de tes projets mais dans un premier temps peux-tu te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas ? Je suis Coli, j'ai 38 ans, demain 39 du coup. Je suis auteure, compositrice, interprète et productrice de mes oeuvres. Je suis dans un style un petit peu particulier, mêlant hip-hop, pop, R&B donc c'est un style assez singulier mais qui me correspond bien. Tu es originaire de Sarguemines et tu habites Boussvillers. Oui c'est ça. Comme nous tu as fait de belles rencontres, notamment celle de Cédric Collat. Oui c'est ça, très belle rencontre. Salut à notre ami Cédric. Salut ! Coli, ta chanson Flamme jumelle, on souhaite la diffuser dans la playlist locale parce qu'elle est très magnifique, on l'a vraiment appréciée. Ça fait plaisir. D'ailleurs je suis très déçu en fait que nous ne fusses pas là lorsque tu as tourné le clip lune d'automne, on aurait bien cramé quelques merguez pendant le tournage, il y avait du feu sur place. Mais faisais moins 6 degrés, c'est ce qu'on ne voit pas sur les images. C'était compliqué, on avait les pieds gelés, on n'en pouvait plus et c'est vrai que j'ai fini le tournage toute seule avec le réalisateur parce qu'ils sont tous partis au show donc voilà mais c'était soirée raclette du coup. On m'en t'aurait bien invité. On attend un EP courant mai, tu me le confirmes ? Oui c'est ça. Alors quelle est l'histoire de cet EP ? Alors c'est une histoire qui est particulière en fait. C'est vrai que moi j'ai toujours chanté depuis toute petite et j'ai vraiment commencé à composer vers 24 ans et là j'étais vraiment à fond, je voulais partir à Paris, j'avais de bonnes associations, tout se passait super bien. J'étais en train de faire un album qui s'appelait Sonneuse de cloche à l'époque et je suis tombée très très malade. Du jour au lendemain je me suis retrouvée handicapée dans un lit toute seule, parfois en béquille, en fauteuil roulant. Donc c'était très très difficile, mon rêve il s'est effondré, je ne pouvais plus me tenir debout pour chanter, je ne pouvais plus tenir un micro, c'était un enfer. Franchement c'était très très dur et du coup je suis passée par tous les états. Donc j'ai arrêté la musique et puis je me suis tournée vers les méthodes naturelles, l'aromathérapie, donc je suis conseillée en aromathérapie et c'est vrai que je pense que je ne me serais jamais tournée vers ça autrement parce que j'étais dans mon truc où j'allais partir à Paris, tu vois un petit peu dans la superficialité et du coup ça m'a complètement métamorphosée. Donc je me suis tournée vers la nature, je suis partie vivre à Boussvillers tu vois dans une forêt et j'ai eu ma fille et à partir de là ça a commencé à aller mieux. Mais je ne pensais pas vraiment, tu vois je chantais des berceux, je créais des chansons avec ma fille mais je ne pensais pas revenir vraiment sur scène et retourner vraiment dans le game parce que c'est quelque chose qui m'angoissait, ça me faisait mal, c'était synonyme de souffrance à ce moment-là et j'avais un petit peu de mal à passer au-delà et à me dire allez c'est reparti, ça va le faire, tu vas y arriver tu vois. Comment est-ce venue cette passion de la musique ? J'ai toujours eu ça en moi, c'est depuis toute petite je dis que je vais être chanteuse. Tu chantais devant la télé ? J'ai toujours mais dans le bus quand on allait tu sais en colo et tout mais c'était toujours allez Coralie chante une chanson et puis c'est depuis toujours en fait j'ai ça en moi je suis persuadée que c'était ma destinée mais tu sais ce qu'on dit, on dit il faut que tu fasses des études, voilà tu vois il faut que tu passes ton bac etc. Ben non j'ai pas passé le bac, j'ai tout fait pour me planter donc j'ai pas passé le bac, j'ai tout fait pour faire un métier à côté pour vite devenir chanteuse. Et là du jour en l'envers il y a l'air on me coupe l'herbe sur les pieds tu vois je me dis merde qu'est-ce que je vais faire tu vois. Et là ben voilà j'ai eu ma fille et puis un jour je me suis dit bon maintenant je veux guérir, je veux guérir. En fait tu as traversé des moments difficiles mais tu t'es reconnectée à ta passion, la musique elle t'aide en fait. Exactement mais à la vérité à ma racine tu vois et je pense que si j'étais partie à Paris à ce moment-là ben voilà je serais pas passée par tout ce cheminement qui finalement tu vois m'a complètement transformée, qui m'a ouvert des portes et qui m'a permis aujourd'hui d'avoir une certaine maturité artistique et d'avoir des choses à raconter. Oui tu joues d'un instrument ? Non, j'ai commencé à jouer du piano quand j'étais jeune et finalement j'ai arrêté assez rapidement parce que le solfège ça me gavait. On a vu quelqu'un la dernière fois c'était pareil. Non j'ai arrêté très tôt mais bon j'avais toujours une bonne oreille musicale quand même mais par contre j'ai fait des compos. Tu vois à 24 ans quand j'ai commencé je me suis mis à la composition donc je faisais mes instru, je faisais de la MAO, je m'enregistrais donc j'avais mon petit studio tu vois où tous mes potes veulent russes. Tu étais une acharnée. Ouais j'étais motivée, c'est vrai que j'étais déter et donc voilà c'est un truc que j'avais commencé à faire mais j'étais pas encore au niveau. Bien sûr. Voilà c'est vrai qu'à l'époque j'avais pas tous les, comment on appelle ça ? Des tenants et des aboutissants. Exactement. Si j'avais continué à ce moment-là peut-être qu'aujourd'hui je ferais des instru mais c'est vrai que moi entre temps comme je te dis il y avait eu beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Et en fait j'ai fait une rencontre, celle de Patrice. D'accord. Donc voilà avec qui on s'est très très bien entendus et donc lui m'a proposé de chanter avec lui dans un duo acoustique folk, folk pop, enfin folk un peu pop par moment, variété etc. Et country ? Alors moi j'avais jamais pensé faire de la country. Et je me suis dit tu sais quoi il faut que tu sortes de ta zone de confort et vas-y tu vois. Et il se trouve que Patrice c'est quelqu'un de formidable qui m'a redonné confiance en moi, qui m'a aidé, qui m'a prouvé que je pouvais remonter sur scène sans douleur. Ouais. Tu vois et en prenant du plaisir tu vois un chantier juste pour le plaisir de le faire. Et ça a été vraiment pour moi le point, enfin le fin, ça a été c'est à partir de là que tout a... C'est le point de ta reconstruction quelque part. Exactement. Et à partir de là je me suis dit mais en fait si c'est ça, c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça que je veux tu vois. Sur ta chaîne YouTube on peut donc découvrir trois morceaux dont deux sont clippés. Comment se sont réalisés ces tournages, ça n'a pas été trop difficile pour toi ? Écoute non, bizarrement ça va parce que bon j'apprends maintenant à gérer tu vois, ça va bien, je suis plutôt stable et je suis partie vraiment dans une optique de me laisser aller et de ne plus me laisser emporter par mes émotions tu vois. Avec l'âge et tout tu apprends à gérer tout ça et je me suis dit mais tu sais quoi, voilà j'ai presque 40 ans, je me suis dit c'est maintenant. Alors au départ je n'osais pas trop, je t'attendais tu sais dans l'une d'automne je voulais être un petit peu naturelle. Et c'est vrai qu'après je me suis dit mais pourquoi ? Vis ton truc à fond. Exactement. Voilà sur le deuxième j'ai mis le paquet, je me suis dit bon ben voilà on va prendre les services d'une maquilleuse, j'ai eu la chance qu'on me prête un cottage à Spelchit qui était sublime. Voilà je me suis dit bon ben on va tout faire pour réaliser ce rêve maintenant. Maintenant. Tu as des concerts prochainement ou d'autres projets ? Alors les concerts ce n'est pas encore prévu mais je vais trouver des dates, enfin je vais essayer d'en trouver du moins tu vois. Certainement avec Patrice dans un premier temps et puis également à droite à gauche je pense dans des cafés etc. Parce que c'est vrai qu'on se produit de temps en temps donc on a des bons contacts. Alors j'ai d'autres projets. Donc voilà un feat avec Kylène que tu connais. Oui Kylène, salut Kylène. Ouais salut. Voilà donc c'est un projet là on est en train de travailler dessus. Donc voilà ça aussi ça va être après. Je ne sais pas si je vais partir sur plusieurs singles ensuite ou si je vais refaire un EP. Il y aura aussi un featuring avec Mumak. Mumak. Voilà c'est un rappeur belge qui a une certaine renommée quand même déjà qui a fait un featuring avec Amandine Bourgeois. Je ne sais pas si tu connais. Non de nom comme ça. Et voilà donc on s'est très très bien entendu et là on va partir sur un délire complètement différent, très dark. D'accord. Voilà donc ça s'appellera Fin des Temps. D'accord. Et du coup je pense que ça va surprendre plus d'un. Ça va en surprendre plus d'un ouais. Voilà sinon par contre le projet c'est vraiment l'EP qui va sortir en mai. Oui. Donc voilà il y aura cinq titres et c'est des titres qui sont assez variés tu vois. C'est entre pop, R&B, il y en a même un qui est Denso le petit dernier pour l'été. Celui-là il envoie du lourd quoi. Donc voilà c'est ma petite surprise. On a hâte de les écouter. En tout cas on les partagera aussi sur notre réseau notamment à la sortie de ton EP. Y a-t-il quelque chose que tu voudrais dire à ta famille ou à tes amis ou même à ceux qui t'aident dans la musique ? J'aimerais leur dire merci. Merci parce que je me suis tellement sentie seule à une époque tu vois. Et là je suis vraiment entourée. Je suis vraiment dans un petit coton où tout le monde est là, tout le monde me soutient. Et franchement c'est très très chaud au cœur et ça me donne beaucoup de force. Donc merci. Et c'était le mot de la fin. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Les liens de Coli s'affichent à l'écran et les notes ce sera en fin de vidéo. N'hésitez pas à partager, à la liker. Tout de suite un petit morceau de Coli Flamme Femelle, oh pardon Femme Jumelle. On va le garder pour le bêtiser celui-là. On le garde, on le garde, on le garde. C'est Flamme Jumelle, ne vous trompez pas. Et on regarde tout de suite une séquence. Coli, tu reviens quand tu veux. Je te dis à très bientôt. Ça marche, merci beaucoup. Ciao à tous. Moi je chasse, cours, fonce et défonce les barrières. Ça fait mal, aïe, aïe, quand le masque est à terre. Cinq blessures, deux serres, dans ce lien qui rembarge. Oh que c'est dur, j'te jure, quand on vit hors d'la marge. J'insiste, persiste, bombarde. Vas-y, baisse ta garde. J'insiste, persiste, bombarde. Pas triste, oh ça bat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada